Les raisons qui m'ont poussé à faire mon métier, ça a été des rencontres, des hasards aussi dans mon parcours, un stage qui m'a fait découvrir une partie du métier des ressources humaines, qui est le recrutement, et la chance d'être accompagnée par des managers qui m'ont expliqué leur métier de bout en bout, qui m'ont permis de prendre des responsabilités, et puis des rencontres, des professeurs même au sein de GEM. Ce qui me plaît dans la fonction RH, c'est d'être à la fois du côté du développement des collaborateurs, de chacun, de pouvoir se développer, d'apprendre de nouvelles choses, et puis d'être aussi sur la stratégie de l'entreprise, de participer à un projet d'entreprise, au développement d'une activité, d'un produit, dans le cas de chez Seb, et de sentir, de participer à cette aventure. Une autre chose qui me plaît dans le métier des fonctions ressources humaines, c'est qu'on a la possibilité d'interagir, d'échanger avec différentes personnes de métiers complètement différents, et ce côté diversité, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que la première qualité requise, c'est la curiosité. La curiosité pour aller comprendre ce que les personnes qu'on va rencontrer, les candidats, les collaborateurs, nous disent sur leur métier, sur ce qui se passe au quotidien, sur les compétences qu'ils ont besoin de développer, sur des problématiques, sur comment amener les équipes. Donc une curiosité pour aller comprendre, et du coup, pour comprendre aussi, je pense qu'il faut faire preuve d'empathie et d'écoute, pour bien analyser. Et la dernière qualité, c'est d'avoir une vision globale pour analyser les différents éléments, les contextes de marché, d'activité, les différents interlocuteurs, prestataires qui peuvent être amenés à travailler. Seb, je l'ai choisi pour l'innovation, pour l'innovation dans le fait d'apporter à nos clients, d'embellir la vie de nos clients et de nos consommateurs. La capacité d'innovation, de proposer de nouvelles manières, de cuire un aliment, de pouvoir améliorer dans la manière de cuisiner, de prendre soin de sa maison. Voilà, dans cette capacité à se renouveler. Ça, c'était quelque chose d'important, d'avoir le sens de l'innovation dans une entreprise. Et puis, une entreprise engagée, engagée pour le développement de ses collaborateurs, c'est évident. Mais aussi pour le développement de la société au sens plus large et du coup, d'être engagée. Voilà, Seb, nos produits sont en grande partie réparables pendant 10 ans. Cet engagement de réparabilité, c'est quelque chose d'important. Et puis, ça se reflète dans d'autres actions aussi au sein du groupe. Soyez curieux. N'hésitez pas à aller frapper des portes, interroger, à faire appel aux anciens ou même à d'autres personnes que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à aller découvrir, à tester. Et c'est ça qui vous permettra d'identifier le métier qui va vous plaire. Moi, ça a été mon cas. Et donc, voilà, et même en fonction RH, il ne faut pas hésiter à aller chercher, à découvrir que ce soit un métier plus généraliste, un métier plus de recrutement, plus lié à la formation, plus lié au système d'information, aux relations sociales. Voilà, n'hésitez pas à frapper aux portes et à faire preuve de curiosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada